Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Je t'assure que tu te trompes. Je voulais juste voir. Ouais ? Dis-moi. C'est une longue histoire. Nous avons toute la nuit. Waouh ! J'aurais jamais cru que je me retrouverais dans cet endroit. Ouais, c'est génial. Pourquoi tu fais la tête ? Rien n'est pareil et ça ne me plaît pas. C'est Andrew qui te manque ? Et Zandra ? Sans elle, j'ai plus l'impression qu'on est chez nous. Tu verras, ça va aller. C'est ce qu'on t'a appris au catéchisme ? J'ai jamais payé un litre d'essence de ma vie. Ça ne va pas être facile de le rapporter au centre et c'est trop tard. Ce ne serait pas prudent de faire la route dans le noir. Eh ben dis-donc, on va rester ici jusqu'à demain dans ce cas. C'est pas un problème. Va voir si tu trouves des couvertures quelque part. Moi ? Oui, vas-y, toi. S'il te plaît. Pour le moment, il n'y a rien de plus précieux au monde. C'est plus précieux que l'or. Ou que la nourriture. Même plus que l'eau. Et c'est tout à nous. Ouais. À toi et à moi. On met taille ça en hors circuit. On cache le liquide, on contrôle le débit. Quoi, sans les autres ? Ils auront ce qu'il leur faudra pour rester en vie et on gardera le reste. Au lieu de me regarder comme ça, réfléchis. Tu veux vraiment le donner à une bande de gamins qui ne sait pas distinguer leurs jambes de leurs bras ? Non, attends, sans cette bande de gamins, tu ne l'aurais jamais trouvée. Tu crois qu'une autre chance comme celle-ci se représentera ? En contrôlant l'antidote, on va contrôler toute la ville. Peut-être même le monde. Toi et moi. J'aimerais mieux prendre un bain avec un requin. Lex. Ne te fatigue pas. Ils viennent d'enterrer deux de leurs meilleurs amis. L'une d'elles était ma femme. Et tu veux leur faire ce coup de vache ? Allez, passe-moi une autre bonbonne. Ça va mieux ? C'est encore bizarre ici. C'est normal. Tu as perdu l'habitude d'être ici. Maintenant, dormez vive. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu ne vas pas t'y mettre ? Et moi, je dors où ? Je crois qu'on devrait tous dormir ensemble cette nuit. Mais on n'est pas ensemble, pas vrai ? Opération poussière de lune abandonnée. Opération Atlantis abandonnée. Projet montagne de l'aigle en cours. T'as trouvé des trucs ? Hum, que c'est couverture. Si on reste unis, c'est l'endroit où on sera le plus en sécurité. Tu veux dire qu'on va créer notre tribu ? Peut-être. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est une belle histoire. Si ce que tu dis est vrai. Pourquoi je mentirais ? Cet antidote, tu crois vraiment qu'il existe ? J'en suis sûr. Et tu comptes sauver le monde avec ? Du moins, je vais essayer. Pourquoi tu ne m'accompagnes pas ? Quoi ? Tu veux que j'aille au centre commercial ? De toute évidence, tu n'as pas de tribu à toi. Je n'en ai pas besoin. Tu vis en autarcie. Il n'y a pas de mal à ça, si ? Non. Tu pourrais nous être utile. Ça ne m'étonnerait pas. Merci. Tadsy, qu'est-ce qu'il y a ? Là, là ! Quoi ? Là, quoi ? Il n'y a rien. Il y avait quelque chose qui était horrible. Mais qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. J'ai juste vu une forme. C'était un monstre ? Kessie, tu sais que les monstres n'existent pas. J'ai vu quelque chose, je vous assure. Il faut qu'on aille voir. Moi, je ne peux pas. Il faut que je reste pour protéger ma fille. D'accord, Trudy. Tu vas rester ici avec Brady pendant qu'on va aller voir. Allez, venez. Dépêche-toi, Chloé, et reste tout près de nous. Comme tu vois, tout va bien. Il n'y a personne. Je l'ai vu, promis. Je ne te mens pas. Je sais que tu ne mens pas. Il vaudrait mieux que tu ailles vérifier les égaux. Tu crois que ça va aller ? Allez, dépêche-toi. Je voudrais que Brès soit là. Ça va. Dis à ce sale chien de la boucler. Bon, où il est ? Où est mon haut de forme ? Je sais que vous me l'avez volé. Et je viens le récupérer. Lâche-la. D'abord, rends-moi mon chapeau. T'as vu ? Il a le virus. Il est un fort. Rendez-le-moi. Écoute, ne sois pas méchant avec elle. Tu as besoin d'aide. Il me faut mon chapeau. Laisse-la s'en aller et je te le rendrai. Montre-le-moi. Laisse-la s'en aller. Montre, vas-y. D'accord, tu as gagné. Tiens, le voilà. Je ne connais même pas ton nom. Arrête tes politesses. Qu'est-ce que tu cherches à cacher ? Qu'est-ce qui t'effraie autant ? Je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Sauf bien sûr des menteurs qui vendent du rêve qui finit en cauchemar. Notre rêve est une réalité. On revient de très loin, alors on ne te laissera pas tomber maintenant. On ? Tu ne parles pas en ton nom ? Qu'est-ce que tu vas y gagner ? Tu vas redevenir le roi ? Tu vas regagner l'amour de la belle ambre ? Où est-ce que tu vas ? Je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai tapé dans le mille. C'est elle qui t'a plaqué, c'est ça ? Mais dis-le. Non. Eh, ne mens pas, ne t'avise jamais de me mentir. Ambre et moi étions les leaders. Ambre et moi allions sauver le monde. Pourquoi t'emploies toujours le passé si elle ne t'a pas plaqué ? Laisse-moi passer. Non, avant je veux que tu admettes que tu ne fais pas ça pour les autres, que tu le fais pour toi, pour que toi et ta précieuse ambre régnaient sur le monde tous les deux. ambre et morte. Alors tue-moi si ça peut te faire plaisir. Tu me rendras vraiment service. Hé ! C'est Dany. Je m'appelle Dany. Salen, attention. Est-ce qu'il t'a fait mal ? Non, Ryan, tout va très bien. Mais lui, il va très mal, il a le virus. On n'est plus en sécurité ici. Il faut qu'on aille ailleurs. Ah, j'ai très peur. Pat, si tu te trompes, on est en sécurité ici. Oh non ! Tac ! Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Euh, rien de grave. Alors, vous en avez trouvé ? Non, rien. L'endroit a été pillé. Ce qui avait a disparu. Vous n'avez pas de nouvelles des autres ? Ils ne sont pas rentrés. Où est Bray ? J'en sais rien. Avec eux, pourquoi ? Il va vite revenir. Je voudrais qu'Ambre soit là. Et Zandra. Ouais. Ryan, laisse-le partir. C'est un pauvre garçon. Il ne va pas résister longtemps. Rien à faire. On devrait s'inquiéter pour tout le monde. C'est ce qu'on le ferait. Des démoniaques. On n'aura jamais elle dessus. On va se battre. Alors là, je n'y comprends rien. Non, c'est pas difficile. Je vous parie qu'ils ont tous le virus. Ils sont fichus et ils le savent. Allez, venez. Allez, rentrons à la maison. Bray ! Je me suis fait un sang d'encre. Il faut que je vous présente. Voici Dany. Elle est venue nous aider. Oh, et ça, c'est l'antidote. Ça te regarde en quoi ? Comme Bray l'a dit, je veux vous aider. Dis donc, il ne t'a pas fallu longtemps. Vous savez, je crois qu'on devrait faire une petite fête. On a réussi. Cette fois, on a réussi. Oh, c'est fantastique. Il voulait tout s'en boire, mais on leur a demandé de t'attendre. On a un avenir, pas vrai ? Attends. Où est ta dose ? J'ai déjà eu la mienne. Oui, grâce à Ebony. Sans rancune, Lex. Je te l'ai déjà dit. Je ressens ni rancune, ni rien d'autre. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Buvez donc. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une autre méthode. Attendez ! Quoi encore ? Vous oubliez Bob. Bob est un animal, Patsy. Et les animaux n'attrapent pas le virus. À notre avenir. À notre avenir. Et à Ambre et à Zandra. À Ambre et à Zandra. Alors ? Maintenant, on fait quoi ? C'est très facile. On va faire fortune. Quoi ? Oui, ce truc, c'est du pouvoir liquide. On est millionnaire dans un monde de mendiants. Tu veux aller le vendre ? Toi, personne ne t'a sonné. On en a plus qu'il en faut pour nous. Tout le monde va en vouloir en ville. Oui, il ne faut pas exagérer. C'est évident. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. On devrait le distribuer. Quoi ? Là, t'es foiliée. Pas mal de monde en a besoin. Mais on pourrait se procurer tout ce qu'on voudrait aussi. Exact. Vous deviendrez riches ? Oui. Vous serez tout seul, mais vous serez millionnaire. Puisque tout le monde sera mort. Encore une fois, personne ne t'a sonné. Ce n'est pas nécessaire. Qui c'est ? Qui c'est, celle-là ? On a décidé de le rapporter ici alors que rien ne nous y obligeait. Mais on s'est dit que si on le partageait avec vous, ce serait gentil. Et maintenant, vous voulez le gaspiller et le distribuer ? Vous avez disjoncté. Bray est peut-être notre courage au leader. Mais on ne doit pas forcément le suivre sur ce coup. Si tu la fermais, Lex. Qu'est-ce que tu as ? Ambre n'est pas encore froide que tu as déjà envie de prendre sa place ? Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Venez, les petits. J'ai l'impression que l'avenir va beaucoup ressembler au passé. Dany. Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir soutenue. Ce n'est pas toi que je soutiens. Je fais ce qui me paraît juste. C'est tout. Vous voulez vraiment continuer à vivre dans ce trou ? Comment tu peux être aussi égoïste ? Ce serait écœurant de garder l'antidote pour nous. On n'a jamais dit qu'on voulait le garder en réserve. Au lieu de le distribuer, on veut le vendre. Oui. Et le vendre, ce n'est pas être égoïste. C'est plutôt être futé. Mais on le vendrait contre quoi ? Contre tout. Tout ce que les gens auront. Mais si certains enfants n'ont rien à te donner ? De toute façon, il n'y en a pas assez pour toute la ville. Ça ne sera pas un problème. Avec la formule, on pourra en refaire plein. Attendez. On a bien la formule, non ? S'il vous plaît, dites-moi oui. Dites-moi que vous avez rapporté la formule. Tyson ? Non, désolé. Je suis cerné par des idiots. Comment avez-vous pu revenir sans la formule ? Sans doute qu'on n'est pas des surdoués comme vous. On n'y peut rien. Tu viens, Dahl ? On va aller la chercher. Au moins, on saura exactement ce qu'on cherche. Ah oui. Espèce de cloche. Lex exagère d'avoir dit ça. Comment est-ce qu'il peut être aussi dur ? C'est seulement signe qu'il a disjoncté. Il a sûrement beaucoup de peine. À cause de Zandra ? Non, ça, j'en doute. Je crois qu'il l'a aimé à sa façon. Je le déteste vraiment. Comme si j'allais faire une chose pareille. Embrêter ma meilleure amie. Je l'adorais. En fait, j'étais juste très inquiète pour Bress et tout. Je le sais. Mais je crois qu'il préfère s'occuper de son travail pour le moment. Afin de ne pas penser. Je sais que moi, c'est ce que je ferais. Ah oui, mais on dirait qu'il s'est trouvé quelqu'un sur qui s'appuyait. J'avais raison, t'as vu. Maintenant, personne ne fera fortune à cause de ta bande d'âmes généreuses. Garde-t'es, je te l'avais bien dit. Je te laisse réfléchir à la situation. Et je fais le feu de t'aimer toujours. Chloé, où tu vas avec ça? C'est pour Bob. Repose-le tout de suite. Vous ne croyez pas qu'il vaut mieux attendre? Casey, il y a trop de gens qui vont mourir dehors. Ouais, mais si Jack n'arrive pas à trouver la formule... On franchira l'obstacle quand il sera là. Bray, dis-lui. Danny parle pour elle. Bon, on va former des équipes. Et chaque équipe aura son secteur. Comment on va choisir à qui le donner? On ne choisit pas. On en donne à tout le monde. Quoi? Au locus? Au démoniaque? S'ils en ont besoin, on leur en donnera et on fera évoluer les mentalités avec ça. Vous allez rudement le regretter. Les frères, notre patience sera récompensée. La colère de Zoot éclatera et nous vengerons le Tout-Puissant. Zoot! 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 Attends, tu crois vraiment que tu arriveras à apporter tout ça? Oui, bien sûr. Ryan? Quoi? On voudrait venir. Euh, non. Vous, les filles, vous devez rester ici et être bien sages. Promettez-le-moi. Je te le promets. Moi aussi. Bravo. Ça y est, tout est prêt? D'accord. Je vais aller avec Danny. Ryan, tu vas avec Salen. Ah, Bob, te voilà enfin. Petit coquin, on t'a cherché partout. On t'a apporté de l'antidote. Tu sais bien qu'il ne sait pas ce que c'est. Écoute, Bob, on t'a trouvé quelque chose de délicieux. Hum, bois tout, allez. Chloé, Patty, où est-ce qu'il est? Où est l'antidote? Ils l'ont apporté, pourquoi? Vous ne voyez rien sur mes mains? Non. Vous en êtes sûre? Eh bien, peut-être que tu devrais mettre des gants quand tu fais la vaisselle, là. Ils sont partis par où? Eh! Eh, approchez! Fichons le camp! Grouillez-vous! Venez, on va vous sauver la vie! Eh! C'est drôle, ils ne veulent pas qu'on les sauve. En fait, tu leur as fait peur. Moi? Tu crois? Je ne crois pas, je le sais. Je vais essayer. Mais fais gaffe. Ne te sens pas obligé de veiller sur moi. Mais j'en ai envie. J'ai promis, ne l'oublie pas. Les enfants, approchez! Vous n'avez rien à craindre. C'est bien, tu es courageuse. Tu ne te sens pas bien? Tiens, bois ça. Ça t'aidera à aller mieux. Vas-y. Voilà. N'aie pas peur de lui. Ça a l'air d'être un ours très méchant, mais c'est un gros matou très gentil. Attendez votre tour. On va aussi vite qu'on peut. Désolé, c'est fini. J'ai tout donné, tout ce que j'avais. Dany, il t'en reste? Non, je suis désolée, il ne reste plus rien du tout. Demain, peut-être. On pourra peut-être vous en apporter d'autres. Oui, revenez ici demain. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Une issue de secours. Au cas où Jack et Dal ne trouveraient pas la formule, peut-être qu'on pourra la trouver grâce à ça. Ça ne sert à rien. Allons-nous-en. Il y a encore tellement de trucs à regarder. Jack, laisse tomber. C'est quelque part ici, d'accord? Jack? Quoi? Regarde. Projet de la montagne de l'aigle. En cours? Il est vide. Super. Qu'est-ce qui se passe, Lex? Où est-ce qu'il est? Il faut que j'en prenne. De quoi? De l'antidote. Il m'en faut aller donner mon. On n'en a plus. Ne me faites pas marcher. Allez, donnez-moi. C'est très urgent. Qu'est-ce qui se passe? T'as un client qui attend? Regardez. Le virus s'est réveillé. Je ne vois rien, non? Tu crois que j'ai inventé ça, peut-être? J'ai besoin d'une dose. Je dois me soigner. Et si ce n'était pas ça? Puisque je te dis que c'est ça, il faut que j'en prenne tout de suite. Ça commence, je le sens. Et je le sais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lex, on a vraiment tout donné. Oh non. Mais on a encore une petite chance. Jack et Dan. Espérons qu'ils trouveront la formule. Espérons? Je vais mourir et tu me dis d'espérer? Oh, j'en avais de l'espoir. Mais tu viens de le faire disparaître avec la dernière dose. La formule, personne ne la trouvera jamais. La formule, personne ne la trouvera jamais. La formule, personne ne la trouvera jamais. La formule, personne ne la trouvera jamais.